Musique Chers amis, la tradition n'est pas le culte des cendres, mais la préservation du feu, a dit Gustave Meiler. En effet, le 11 novembre 1918 marquait la fin de la première guerre mondiale, après quatre longues années de terribles combats. Ainsi, chaque année, la commune de Saint-Jos rend hommage, devant ce monument aux morts, place Quetelet et au cimetière de Saint-Jos, aux soldats ayant combattu pour la première guerre mondiale et morts sur le champ d'honneur, ainsi qu'aux victimes de la grande guerre. En outre, il est important de souligner, à l'occasion de cette journée nationale, le rôle joué par les 32 soldats congolais ayant combattu volontairement au sein des troupes belges, à Namur, à Anvers et sur le front de l'Isère. Vous trouverez leur nom dans la vidéo que j'ai faite en lien dans la description. Ainsi, chaque année, un hommage est rendu aux anciens combattants de la force publique du Congo et volontaires africains ayant combattu pour la Belgique au Square Riga Askarbek, à l'initiative de l'association Bakushinta. N'hésitez pas à commenter cette vidéo, à la partager, à vous abonner également à ma chaîne YouTube Bassambi Eve pour suivre notre actualité. A nos soldats morts pour la patrie. Sous-titrage ST' 501